On va être rentrés sur le marché du travail à l'issue de nos études et je pense que c'est important de se saisir de ces problèmes économiques dès qu'on a un minimum de connaissances pour les comprendre. Ouverture aujourd'hui de la 7e édition des GECO, les Journées de l'économie à Lyon. 9000 participants sont déjà inscrits dans les différentes conférences et tables rondes. L'objectif reste le même, faire comprendre au plus grand nombre les enjeux et les rouages économiques. En tant qu'enseignant, je peux vous dire que ça permet de se tenir au courant de l'économie actuelle, des recherches qui sont en train d'être faites, des débats dans ce moment. On a aussi une vue internationale, il y avait un ancien Premier ministre québécois et une chercheuse, une économiste allemande. Donc ça permet d'avoir une idée un peu globale et ça permet de nous informer de manière un peu différente. Le progrès social a-t-il un avenir ? C'est le thème retenu cette année pour les GECO. Je pense qu'on ne fera pas du progrès social comme on l'a fait au 20e siècle, ça ne sera pas la croissance industrielle, l'urbanisation, l'Etat qui accorde des avantages. Le progrès social se fera certainement beaucoup plus au niveau des individus qui s'organiseront de manière à augmenter leur bien-être. C'est ce que l'on fera, la manière d'agir qui déterminera ce progrès social. Ce que moi j'ai tendance à appeler un peu une société horizontale et ouverte. Les GECO se tiennent à Lyon jusqu'à samedi, notamment à la Bourse du Travail.